L'émotion était très vive lorsque les 54 enfants récupérés et hébergés au centre des transits Pokolowa Moyo de l'archidiocèse de Kananga ont reçu la visite du gouverneur de province Dion Kabayashikai, c'était ce samedi 12 novembre 2022, à travers un mot de bienvenue et des chansons qui reprennent le type de climat de vie en commun que connaissent ces enfants abandonnés. Un centre pour leur redonner l'espoir de vivre alors qu'il manque jusqu'à cette affection maternelle qu'elle leur apporte cette œuvre caritative créée depuis 1992. Le père Ivo ainsi que son personnel sont très dévoués quant à l'encadrement de ces enfants qui ont besoin de cette chaleur familiale. Très touché, Dion Kabayashikai n'a pas hésité à offrir son accompagnement pour alléger certaines contraintes qui les étouffent dans leur mission. Pokolowa Moyo, c'est une œuvre caritative que nous, l'État, nous sommes obligés d'appuyer. Ensemble avec le responsable père Ivo, que je connais très bien, il y a les problèmes d'eau, un problème sérieux qui se pose. Je viens de prendre une résolution de régier en urgence les forages. Il y a aussi les problèmes au niveau des différents payages, c'est-à-dire les engins de Pokolowa Moyo, comme c'est une œuvre sociale, ils ne peuvent pas payer des taxes. C'est qu'en pense le père Ivo du centre Pokolowa Moyo. En tout cas, nous sommes très encouragés. Il y a quand même des moments que nous nous sentons abandonnés, que nous ne savons pas que faire. Nous faisons de grands efforts dans des situations parfois très difficiles pour aider ces abandonnés. Le fait que le gouverneur s'intéresse à nos soucis, ça nous encourage beaucoup. Merci. Merci.